Le prince William est le fils aîné du prince Charles et de Lady Diana. Il occupe la deuxième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Marié à Kate Middleton, il a trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Un jour, il sera roi d'Angleterre. Né le 21 juin 1982 au Saint-Marie Hospital de Paddington, à Londres, le prince William est le fils aîné du prince Charles et de Lady Diana et le petit-fils d'Elisabeth II. Depuis sa naissance, il occupe la deuxième place dans l'ordre de succession au trône britannique, juste derrière son père, premier fils de la reine d'Angleterre et du prince Philippe. Marié à Kate Middleton depuis le 29 avril 2011, le duc de Cambridge est le repère de trois enfants, eux-mêmes héritiers, le prince George, né en 2013, la princesse Charlotte, né en 2015, et le prince Louis, venu au monde en 2018. Quel est le vrai nom du prince William ? Le nom complet du prince William est William Arthur Philippe Louis Mountbatten Windsor. Mountbatten est le nom de son grand-père, le prince Philippe, du Bédimebourg, et Windsor celui de la famille royale britannique. Selon le biographe royal Robert Lazy, le prince William doit son prénom à un autre membre de la famille royale, le prince William Henry Endrow Frederick, connu pour son tempérament casque-coup. A noter qu'à la naissance de William, le prince Charles souhaitait initialement l'appeler Arthur. Toutefois, la princesse de Galles a insisté pour choisir un prénom plus robuste. Diana, princesse de Galles, a proposé un prénom plus robuste, William, comme William le Conquérant, vainqueur de la célèbre bataille d'Astin en 1066, explique le biographe dans les colonnes de People. Dans son enfance, William était affectueusement surnommé ou en bas par ses parents. La presse, elle, l'a parfois appelé Will. Quel est le titre du prince William ? En tant que petit-fils de la reine d'Angleterre, William est prince du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il porte également le prédicat d'Altesse-Royale. Depuis son mariage avec Kate Middleton le 29 avril 2011, il est également duc de Cambridge, comte de Strattarne et baron Carrick Fergus. A la mort d'Elisabeth II, le prince William héritera instantanément du titre actuellement détenu par son père, duc de Cornwall et de Rothschild. Il pourrait également être investi prince de Galles. A noter que son épouse, Kate Middleton, est aujourd'hui duchesse de Cambridge, comtesse de Strattarne et baronne Carrick Fergus. Elle deviendra plus tard duchesse de Cornwall et pourrait être investie princesse de Galles. Néanmoins, en raison de l'association faite entre le titre de princesse de Galles et sa défunte belle-mère, Lady Diana, Kate Middleton pourrait choisir de ne pas prendre ce titre. Quel âge a le prince William ? Né le 21 juin 1982, le prince William a eu 40 ans en 2022. Quelle éducation le prince William a-t-il reçue ? Comme tous les membres de la famille royale britannique, le prince William a fait ses études dans les établissements scolaires les plus prestigieux du Royaume-Uni. Scolarisé dès l'âge de trois ans, il passe deux années à l'école maternelle de Madame Minor avant de rejoindre la Weatherby School, une école privée située dans le quartier Notting Hill. Il est ensuite inscrit à la Blue Grove School, dans le comté du Berkshire, puis au collège de Thon, près de Windsor, où il passe son A-Level, l'équivalent du baccalauréat au Royaume-Uni. Après le lycée, le prince William prend une année sabbatique, durant laquelle il participe à un entraînement à Belize avec l'armée de terre britannique. Il donne également des cours aux enfants au Chili, puis visite plusieurs pays d'Afrique. En 2001, alors âgé de 19 ans, il décide de reprendre ses études et rejoint l'université de Saint- Andrews, où il obtiendra une maîtrise en géographie et fera la rencontre de sa future épouse, Kate Middleton. Quelques années plus tard, en 2014, il suit également un cursus à l'université de Cambridge pour apprendre à diriger le duché de Cornwall, dont il est l'héritier. Quelle langue parle le prince William ? Outre l'anglais, le prince William parlerait très bien le français. Il pratiquerait également le gallois, futur prince de Galloblige, et aurait quelques notions en gaélique et swahili, parlé en Afrique de l'Est et centrale. La famille du prince William depuis leur mariage, le prince William et Kate Middleton ont donné naissance à trois petits héritiers, le prince George de Cambridge, né le 22 juillet 2013, la princesse Charlotte de Cambridge, et le prince Louis de Cambridge, né le 23 avril 2018. Lui-même très proche de sa mère avant son décès tragique en 1997, le prince William a toujours fait de l'éducation de ses enfants une priorité. « Je suis bien plus émotif que je ne l'étais », avait-il confié dans un documentaire britannique intitulé « When and 10 December, Mother Prince, Forty Years of the Prince Trust », au sujet de son rôle de père. « Je ne m'inquiétait jamais beaucoup, avant. « Mais maintenant, même les plus petites choses m'atteignent, je suis affectée par ce qui se passe dans le monde. » En tant que père, je réalise à quel point la vie est précieuse, ça remet tout en cause. L'idée de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir est horrible. Aussi présent que possible malgré les obligations liées à son statut, le prince William fait beaucoup d'efforts pour prendre soin de ses enfants et notamment de sa fille, Charlotte. Lors d'une rencontre avec un jeune papa à Blackwood, en 2019, il avait confié prendre parfois le temps de coiffer sa fille, qualifiant néanmoins cela de véritable cauchemar. « Je peux lui faire une queue de cheval, mais si est-il tout ? Je n'ai pas assez de cheveux pour m'entraîner », avait-il plaisanté. Le prince William et Kate Middleton Le prince William a fait la rencontre de Kate Middleton en 2001 à l'Université de Saint. Andrews, en Écosse. Selon la version officielle, le frère du prince Harry serait tombé sous le charme de la jeune femme le 27 mars 2002, à l'occasion d'un défilé de mode caritatif organisé au Saint-Andrews Hôtel. Ils auraient officialisé leur relation en 2003, alors qu'ils vivaient en colocation avec trois amis. Aussitôt leur relation officialisée, William et Kate ont dû faire face à l'omniprésence des paparazzi et la véhémence des tabloïdes. Sous pression, le couple s'est séparé en avril 2007 mais a fini par se retrouver. Six mois après l'annonce de leur fiançailles, le 16 novembre 2010, William et Kate se sont dit oui le 29 avril 2011, en l'emblématique abbaye de Westminster. Un milliard de personnes ont assisté à la cérémonie en direct à la télévision. Depuis leur mariage, le prince William et Kate Middleton ont donné naissance à trois enfants, le prince George de Cambridge, né le 22 juillet 2013, la princesse Charlotte de Cambridge, né le 2 mai 2015, et le prince Louis de Cambridge, né le 23 avril 2018. Le prince William et le prince Harry au cours de leur enfance, le prince William et son petit frère, le prince Harry, sont toujours apparus très complices. Néanmoins, leurs relations cessent de dégrader par la suite. Selon certains tabloïdes, le prince William se serait notamment mêlé de la relation du prince Harry avec Meghan Markle, lui sommant de ne pas aller trop vite en besogne. William a tout simplement répondu « Est-ce que tu es sûr de toi ? Tu ne vas pas trop vite avec cette fille ? » Mais Harry n'aurait pas supporté cette réponse, explique Patrick Jay, expert en royauté et auteur du livre Prince William, La vraie vie d'un futur roi. Et le départ du prince Harry aux États-Unis n'a rien arrangé. Courant 2020, le second fils du prince Charles et de Lady Diana a annoncé sa volonté de prendre son indépendance financière et de quitter officiellement la famille royale d'Angleterre. William, très attaché aux traditions, aux protocoles et aux devoirs qu'implique le statut de membre de la famille royale, aurait très mal vécu la décision de son frère. Si les deux princes continuent aujourd'hui de se côtoyer, quelque chose semble briser dans leur relation. En juin 2022, William a même refusé l'invitation de son frère au premier anniversaire de sa nièce, Lily Bediana Mountbatten Windsor, ayant d'autres obligations liées au jubilé de Platine d'Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada